Macron s'est retourné à la seconde et a pris son secrétaire privé, il a dit un médecin à l'hôtel tout à l'heure, et vous bougez son billet d'avion pour toute la famille pendant deux jours, avec deux jours d'hôtel en plus. Et nous débutons ce soir notre émission avec une personne qui nous est chère, une association toute particulière. Nous sommes ce soir avec une femme qui est directrice de la branche francophone de One Family Together, association d'aide aux victimes du terrorisme et aux soldats et à leurs familles. R.F. Tov, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous accorder cet entretien. Et One Family est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Mais avant de parler de l'histoire de cette association, de ses actions et de l'importance de One Family, Auriela, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours de Paris à Jérusalem ? C'est la chose que je préfère le moins, c'est parler de moi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de poser la question. J'ai marié deux enfants qui sont milo-imniques, gradés milo-imniques, des petits-enfants nés en Israël, Dieu merci. On est arrivés il y a presque 30 ans. J'ai un doctorat en pharmacie, mon mari était avocat, vous connaissez tous son frère et sa belle-sœur, donc je mets en face du reste de la famille. Voilà, on est arrivés à Jérusalem directe et maintenant nous habitons dans le boucher Tion. Par rapport à l'association, je suis rentrée à One Family il y a 20 ans, même un peu plus 21 je crois, parce qu'à l'époque j'étais présidente de l'Unifam, pour ceux qui étaient les anciens agrivés, donc j'étais présidente à Jérusalem de l'Unifam. C'était la période de l'Utipada, il y avait énormément de pigouines partout et on a décidé de faire une équipe de bénévoles après avoir fait une formation extrêmement sérieuse de plusieurs semaines. Et je me suis rendue compte qu'on avait des dossiers en commun, des familles en commun avec One Family, donc avec la famille Bezberg. Et là j'ai dit c'est un peu bête quand même, autant qu'on soit tous ensemble et c'est comme ça que je suis rentrée avec eux. Justement, c'était ma deuxième question en fait. Comment tu as décidé de t'investir et surtout comment on décide de s'investir dans une mission où on est chaque jour face à face avec le deuil, avec les catastrophes physiques, psychologiques et familiales que le terrorisme commet ? Je ne sais pas, ça vient, je dirais presque, disons que le bénévolat, on a grandi avec à la maison, chez mes parents, mon père était un grand bénévole devant l'éternel et il a fini sa carrière de bénévolat on est en vice-président mondial du Magen David Adom, donc c'est clair que quand on grandit avec un exemple pareil, on ne peut que vouloir faire la même chose ou essayer, pardon, de faire la même chose. Et puis ça a été un pur hasard par rapport aux victimes terroristes, ça a été un pur hasard à l'époque, on était donc Olim Pradashim et on est arrivé au bureau Lunifan à Jérusalem et il y avait un flyer où on demandait de l'aide pour une famille d'urgence, une famille où la maman avait vu son mari assassiné d'une balle dans la tête dans un autobus en entrant de Kyria Tarba. Elle était enceinte du quatrième enfant et ils étaient seuls, sans famille et très démunis et on leur demandait une famille pour les parrainer. Donc c'est ce que nous avons fait et de coup, de fil en aiguille, voilà. Mais non, ce n'est pas facile. Je reconnais, c'est un bénévolat, surtout en ce moment, très, très, très difficile mais ça donne tellement de force mais du deuxième côté, ça donne tellement de force que, voilà, on y est dedans. Ysraël est un pays en guerre depuis sa création et malheureusement, les victimes des attentats terroristes en a de façon régulière et c'est d'ailleurs suite à un attentat, à l'attentat du Zbarro qui a fait 15 victimes que l'association One Family s'est créée. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière One Family vient en aide face aux victimes des attentats et à leur famille ? Je vais te dire mais par contre, je rectifie un petit point que tu viens de dire, ce n'est pas 15 victimes. 15 victimes, c'est le nombre de morts. Il y a quand même une centaine de blessés, je ne parle pas de ce qu'on appelle le PTSD en anglais, c'est-à-dire le post-traumatisme qu'il y avait aux alentours de tous les témoins de cet attentat-là. Comment on vient en aide ? Il y a beaucoup, énormément de choses. Ça s'est déclenché sur l'idée d'une petite jeune fille de 12 ans qui a voulu apporter tout ce qui était prévu d'investir dans sa Batmizva aux enfants orphelins de cet attentat-là et la demande était tellement énorme que ses parents ont décidé de créer l'association avec elle et avec les autres enfants. En fait, c'est reconstituer une famille autour de ces gens. Quand on a un attentat, c'est un peu comme un cercle en ondes comme ça, en ondes comme ça. La première zone d'attentat, c'est la famille est touchée et la famille très proche va donc s'investir auprès de ceux qui ont été touchés, les parents ou les traves et soeurs ou les enfants ou les conjoints. Après, les amis vont être là. Et à un moment donné, le surplus de souffrance fait que soi-même en tant que victime du terrorisme, on n'ose pas trop appeler sa meilleure copine avec qui on partageait des recettes de cuisine ou les pleurs des enfants. Mais là, on ne peut pas lui partager nos larmes de la nuit, les larmes de la nuit ou de la crise d'angoisse des enfants. On n'ose plus appeler ses propres parents ou ses frères et soeurs qui eux-mêmes sont dans une souffrance de nous voir. Donc nous, la One Family, nous jouons ce rôle-là. On est présent 24-24, ils peuvent nous appeler quand ils veulent. On a des bénévoles pour ça, on a des psychologues pour ça, des assistants pour ça et on est là tout le temps. Et on est là sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on va les aider juridiquement s'il y a besoin, on va les aider financièrement. Ça, c'est la première aide à la minute où quelque chose se passe. On va aussi les aider médicalement, les aider psychologiquement. on va entourer toutes ces familles en créant une ambiance véritablement familiale. Notre but, c'est-à-dire, c'est notre mantra, c'est reconstruire les vues détruites. C'est faire que ces personnes-là chez nous se donnent le droit de pleurer si elles ont leur envie et de rire si elles ont leur envie et de faire les deux en même temps si ça se présente. Et je raconte régulièrement cette anecdote parce que c'est pour moi très, très typique de ce qui se passe chez nous. J'avais organisé il y a 6 ans, 7 ans, un voyage à Paris avec 30 mamans en deuil. J'avais fait ça deux ans de suite et on était donc les trois organisateurs. Moi-même, la directrice et il y avait la psychologue qui nous accompagnait et il y avait 30 mamans en deuil. On est dans le Louvre et on voit les rayons des statues grecques et romaines ce qui n'est pas particulièrement ce qu'on trouve facilement en Israël. Et donc, beaucoup n'avaient jamais vu ça et elles riaient et elles voyaient la beauté. Et tout à coup, il y en a une, je me retourne et je la trouvais dans un petit coin, je vais voir, et elle était en train de pleurer. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, écoute, c'est facile, je viens d'éclater de rire et j'ai honte parce que mon fils ne rira plus. Alors, du coup, 30 mamans s'assoient par terre au milieu du Louvre et la galerie des statues romaines et se mettent à pleurer. Et ok, très bien, on donne ce droit-là. C'est-à-dire que pendant cinq à dix minutes, nous les avons laissés pleurer et après, au bout de dix minutes, on est dit maintenant, on redémarre. Et c'était avec une force exceptionnelle qu'elles ont redémarré. À la limite, qu'elles nous ont donné plus de force parce que nous, on était un peu comme ça. La vérité, c'était très, très fort et très violent comme expérience. Mais c'était ça. C'est-à-dire que quand elles sont chez nous, les hommes aussi, quand je dis quand elles, c'est les familles, les personnes, les féminins, pas femmes. Ces personnes-là, les victimes, parce que victime est féminin en français, ces personnes-là se donnent le droit de pleurer. C'est là qu'elles se sentent véritablement elles-mêmes. Justement, par rapport à ça, il y a quelque chose d'assez spécial, c'est qu'en fait, comme tu as dit, c'est un séisme. Quand il y a une victime, c'est un séisme qui se propage. Et en fait, c'est chaque personne qui a le même lien face à la victime qui va se retrouver ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment vous faites ça ? Pourquoi ? Parce que justement, le fait d'être en face de plusieurs enfants du même âge que celui qui est là, qui vient d'arriver et qui vient de perdre, par exemple, le 7 octobre, papa, maman, un grand-parent au milieu, un frère, une sœur, il y en a eu énormément. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins des deux parents de cette guerre. Ou ne serait-ce qu'un frère qu'il peut avoir aussi dramatique. Et là, on va le faire rentrer dans un groupe de son âge avec des jeunes qui peuvent donc voir 10 ans ou bien 20 ans et 25 ans qui ont connu cette histoire-là et qui vont venir raconter comment ils sont arrivés chez nous détruits. Ils ne savaient plus rire, ils ne savaient plus leur rire, ils ne mangeaient plus, ils s'habillaient plus, ils étudiaient plus, ils réfléchissaient plus. C'était devenu des vies humaines qui étaient robotisées en fait. Le cerveau fonctionnait mais pas le reste. Et parce qu'ils ont vu, ils leur expliquent qu'il a réappris à rire, il a réappris à pleurer, il a réappris à marcher, il a réappris à aller acheter quelque chose, il a réappris à répondre au téléphone, à avoir envie d'étudier, envie d'avancer les cadimards comme on dit en fond en hébreu. Et nous, on est là pour leur tenir la main et leur montrer l'exemple. Comment on le fait ? Des colonies de vacances pour les enfants dans les groupes d'âge, on ne mélangera évidemment pas des enfants deuillés avec des enfants blessés. Pareil pour des parents, des grands-parents parce qu'on a tendance à oublier les grands-parents mais quand il y a une victime du terrorisme, ils prennent la tasse en même temps que nous. On fait ça aussi pour les veuves et les veuves. Donc chacun est, si je puis dire, c'est affreux à dire mais dans sa catégorie parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est comme un service hospitalier, chacun avec sa maladie. Et là, donc ils se retrouvent entre eux. Par exemple, nous avons en ce moment des groupes de paroles à Jérusalem, Ashdod, Barchéva, Natania qui commencent demain en français, des groupes de paroles qui sont là entre, par exemple, que des mamans veuves, des jeunes mamans veuves de cette guerre. Donc des veuves de soldats, des veuves qui ont perdu quelqu'un dans un équibout, qui viennent et qui du coup vont se retrouver entre elles. Donc déjà, elles vont pleurer entre elles, rire entre elles éventuellement mais elles vont surtout faire un groupe de paroles ou bien des séances d'art-thérapie et de donner à ces personnes-là l'habilité de sortir tout ce qu'elles ont au fond d'elles, soit avec de la peinture, soit avec de la sculpture, soit aussi avec une méthode japonaise qui est une méthode de céramique japonaise en fait qui n'est pas dans ce but-là mais que nous avons transpensé dans ce but-là. On arrive, on leur donne un bol et on leur demande de le casser en cinq morceaux, pas plus parce qu'après ça devient un trou. Et on peint le bol et les morceaux et après on les soude avec une espèce de plâtre-col couleur or. Et ce qui fait qu'en fait c'est la lumière et on demande spécifiquement de peindre couleur sombre. et c'est faire sortir la noirceur par cette peinture-là et faire sortir la lumière en recollant les morceaux. Et beaucoup ont dit que ça leur a permis de recoller un morceau de leur cœur, un morceau de leur esprit. Et si déjà on a gagné ça, on a gagné le brelot. Donc vous arrivez avec plusieurs types de professions, de bénévoles, de psychologues, de psychiatres également, avec différents types de thérapies, d'art-thérapies ou de thérapies de groupe, vous arrivez justement à recoller ces morceaux. J'imagine que depuis le 7 octobre, il y a quand même quelque chose de nouveau. Vous avez dû avoir beaucoup plus de pignottes, de gens qui sont venus vous voir. Est-ce que depuis le 7 octobre, vous avez vous mis en place des nouveaux projets et quels sont-ils ? Oui, alors évidemment, le 7 octobre a été un état de supération pour le pays entier, ça, il n'y a pas besoin de le dire. Le 8 octobre matin, on était tous sur le terrain, déjà, c'est-à-dire qu'on était déjà dans les enterrements, on était déjà accompagnés les familles ou avec les blessés dans les hôpitaux. Les bénévoles, beaucoup de gens sont venus nous voir en disant on veut vous aider, on veut vous aider. On a appris un… On était depuis 22 ans sur la base d'à peu près 2 000, 3 000 bénévoles et une vingtaine seulement de personnel fixe, rémunéré, tout le reste faisant des bénévolats, bien évidemment. En deux mois, on a récupéré le double de bénévoles et le double de personnel parce qu'il faut prendre des psychologues de toutes les villes du pays, dans tous les villages du pays, il faut prendre des arts-thérapeutes, il faut prendre des masseurs parce que souvent la thérapie, justement, ce côté un peu ce pas, ça peut paraître ludique mais ça aide énormément à décontracter dans les hôpitaux. On a plein de gens qui sont bénévoles mais au bout d'un moment, il y a aussi une parnassade donc on ne peut pas les laisser faire du bénévolat des mois entiers. Ils vont masser les soldats, ils vont les traiter au mieux qu'ils peuvent. Alors, les projets qu'on a montés, c'est justement ça, des soins dans les hôpitaux, avant on le faisait de façon pointillée, enfin un cas, un cas, un cas, là maintenant, c'est des services sentiers à Talashomer ou à Varsofim ou à Soroka. C'est un voyage toutes les semaines, toutes les semaines depuis trois mois, nous envoyons des parents endeuillés à Chypre. Alors, on pourrait me dire pourquoi on dort d'Israël ? Alors d'abord, c'est très clair, d'abord parce que la personne qui est propriétaire est-elle extraordinaire, on dirait une carte postale, vraiment, est un juif rabat qui nous a proposé son lieu que pour ça et qui a donc été d'une gentillesse exceptionnelle. Donc, on emmène ces familles-là avec des donateurs qui fournissent évidemment les financements, une trentaine de familles tous les week-ends, départ jeudi matin ou retour dimanche soir. Ils partent, une vingtaine ou une trentaine de familles, de parents endeuillés, pardon, des parents et des personnes donc d'un certain âge, ils partent cassés. Mais vraiment, ils nous disent on est venus parce que vous nous avez appelés et qu'on a insisté mais pourquoi on est là ? On n'a pas envie de sortir du pays, on n'a pas envie de prendre l'avion, on n'a pas envie de faire la valise, ça a été une torture. Et ils reviennent, je ne dis pas qu'ils reviennent guérir, ça sera perdre un enfant mais jamais guérir ça. C'est une amputation définitive. Mais ils reviennent en sachant que justement, ils peuvent refaire un sourire, que leurs yeux ont pu voir quelque chose d'autre que les larmes, qu'ils ont rencontré des gens avec qui ils ont créé des liens, ils viennent de refaire hier soir, un voyage d'il y a un mois, ils se sont déjà refait une soirée dans un kibouz de quelqu'un en se promettant de le faire dans tout le pays tous ensemble, une soirée avec un dîner pour se retrouver. Vraiment comme des, on dirait, comme on faisait les réunions scouts. Ils se sont créés eux-mêmes ce truc-là. Donc on est content de voir qu'en fait, ils ont eu des initiatives qu'ils n'avaient plus et de cette initiative va jouer un effet de boule de neige. Et du coup, dans le pays, vont se retrouver ces parents endeuillés qui se sont connus à un voyage et qui vont continuer à créer des liens d'amitié mais surtout à se renforcer les uns les autres. Et ça pour nous, c'est une réussite totale. Justement, il y a un lien dans le deuil, dans la souffrance qui se crée comme ça et ça me rappelle mes voisins, la famille Franco justement, qui est partie à Chypre il y a deux semaines et qui m'ont raconté leur voyage à quel point il était important. Dans quelques minutes, on va passer un petit peu des chiffres de One Family. Mais est-ce que toi, Auriela, tu aurais des chiffres au niveau des francophones, des mitnadswim, de ceux qui aident, de l'équipe que tu diriges ? Aujourd'hui, quand on parle du 7 octobre, est-ce qu'on sait combien de francophones sont touchés en Israël ? Oui et non. Je vais te dire pourquoi. D'abord, l'équipe. Je tiens une équipe depuis 22 ans. On était à peu près 3-4, le même titre noyau. Ces dernières années, Dieu merci, il y avait moins de francophones. Je travaillais moins à One Family, d'autres choses, mais en termes de francophones, il y avait moins de besoins, donc j'avais un peu moins de bénévoles. Et là, beaucoup d'anciennes sont revenues, beaucoup de nouveaux sont arrivés. Beaucoup sont ici sur l'écran, je les ai repérés tout à l'heure. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'elles font un travail exceptionnel. mais on est maintenant une équipe à peu près de 8 tournons qui travaillons sur le terrain et qui avec qui sont en permanence au téléphone et en échange mail pour les dossiers que nous montons. Je tiens juste, puisqu'on parle de dossiers, à préciser une chose. Une partie de mon travail en dehors de rencontrer les familles, de créer pour elles éventuellement des activités en français pour ceux qui ne sont pas en fébraisant, c'est un travail où je tiens à souligner cette chose. La France est le seul pays au monde qui reconnaît, à part Israël bien évidemment, les victimes du terrorisme comme des victimes du terrorisme et qui donnent le statut en France des victimes du terrorisme, donc un statut qu'elles ont même à l'international et qui les indemnise, c'est-à-dire qui leur donnent des aides financières qui sont des très grosses aides financières. Et ça, c'est un énorme travail parce que c'est des dossiers avec des... C'est la française, c'est-à-dire des dizaines de papiers à fournir, à traduire, à envoyer, mais c'est une partie du travail qu'on fait avec ces bénévoles-là, c'est récupérer ces dossiers et après les papiers, vérifier, etc., et renvoyer les dossiers et les gérer au quotidien pour avoir le maximum d'indemnisation. Et je dois dire ça, c'est qu'il faut le savoir au nom de la vente. Maintenant, avant le 7 octobre, j'avais à peu près depuis 20 ans traité à peu près 300-400 dossiers. Certains continuent à tourner, d'autres, les familles m'avaient dit qu'on ne veut plus ou qu'ils venaient dans nos activités sans que j'aie besoin de plus d'intervenir. Depuis le 7 octobre, moi toute seule, je veux dire, j'ai recensé une centaine de personnes. Familles endeuillées, blessées, PTSD, donc post-traumatiques très graves, qui sont maintenant reconnues par Bitwoy Léomy parce que ça a été tellement fort que le Bitwoy Léomy qui ne reconnaissait pas cet état-là les reconnaît depuis le 7 octobre. En tous les cas, ceux du sud pour le moment et ceux du nord qui sont déplacés. Et parce qu'il y a aussi ça, les déplacés dans les hôtels quand l'on s'occupe aussi. 100 personnes et encore ce matin, ce matin, j'ai eu 3 nouvelles familles qui sont arrivées. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens sont hébraïsants, sont de parents français, ne savent pas qu'ils ont des droits en France, ne savent pas qu'on a une machlaca français, un service français par One Family et beaucoup de ces gens, c'est le bouche à oreille qui nous les amène. Voilà, je me suis retrouvée ce matin avec 3 nouveaux dossiers, 3 nouvelles familles avec qui on est en contact maintenant, ce qui va rentrer dans tous nos programmes au niveau de l'association. Voilà, justement, tu m'as envoyé une matéguette ? Tu veux nous dire un petit peu les chiffres qu'on voit ici ? Un petit peu, alors donc 22 ans d'activité, on en a parlé. En gros, jusqu'au 7 octobre, nous étions à 8 000 victimes du terrorisme, nous sommes à 12 000, si ce n'est pas plus parce que malgré tout, les soldats continuent à tomber malheureusement et nous occupons aussi des soldats et de leur famille, là aussi, ce sont des chocs certains. Donc en gros, 7 200 familles, ce sont des chiffres d'il y a trois jours, des semaines dernières, donc je remercie pour l'instant, on n'a pas eu besoin de trop l'échanger. 1 150 orphelins, dont à peu près un quart sont des deux parents, non pardon, j'exagère, on va dire 15-20% des deux parents. 1 640 parents endeuillés, ce qui est énorme en soi, donc 3 500 bénévoles, guides, staff, on peut rajouter parce qu'il y a tout le temps des bénévoles qui vont dans les bureaux et qui viennent et qui s'en vont. 92 000 heures de thérapie d'atelier, j'ai ajouté voyages en dessous mais je ne peux pas calculer le nombre d'heures des voyages mais c'est énormément parce qu'en fait, on fait énormément de voyages pour tous ces jeunes. Par exemple, on avait envoyé beaucoup de jeunes soldats de Tsuketan de 2014 qui étaient toujours en post-trauma, on les a envoyés cette année en Éthiopie pendant 8 jours et on a réussi à sauver des gens qui ne parlaient plus depuis 2014. On a en gros 26 500 personnes qui sont prises en charge au quotidien dans nos activités et enfin, grâce à des donateurs parce que tout se fait évidemment qu'avec des donations, nous sommes 950 bourses. Il faut savoir que notre budget il a dépassé largement les 3 millions de dollars cette année. Nous étions à 1 million, 1 million 5 jusqu'à l'année dernière depuis 7 octobre on a déjà doublé de 1 million 5 de 7 octobre à aujourd'hui c'est pour vous dire à quel point on a besoin de donateurs. Notre but c'est donc voilà faire un support familial, des conseils personnalisés à chaque cas, de l'aide financière ou d'emploi, des retraites thérapeutiques comme celle de Chypre, des communes de vacances dont on a parlé, des avis légaux ou des aides légales, des ateliers thérapeutiques de toutes sortes, théâtres, cœurs d'hommes, culinaires, représentations publiques quand on a besoin de nous. Vous avez ici toutes les photos qui vous montrent, par exemple, on les emmène à des batchs de foot, de basket comme vous voyez sur la photo en bas. Ça c'est le voyage des mamans de Yé en haut au Louvre où nous étions il y a 6 ans. Vous avez aussi là, c'est toute une équipe de bénévoles qui est venue nous faire les Michelo Armanot cette année. Nous en avons dispatché plus de 5 000 dans tout le pays et nous avons dû pour ça prendre un camion remorque pour qu'il aille dans le nord, dans le sud, dispatché. On n'a pas fait partir le dernier camion ce matin. Vous avez ici un soldat, un policier de Yamam qui a été très, très grillement baissé avec balle dans le dos, bazooka dans la jambe qui vient d'être élevé en grade et c'était à Tellachemin il y a deux jours. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu le voyage que tu as accompagné à droite pour les familles des otages, des victimes à Paris ? Absolument. C'était donc le président Macron, si tout le monde le sait, a voulu commémorer les 42 Français tués et rappeler aussi les otages depuis le 7 octobre. Et pour la première fois, une fois de plus, je dois noter, il a pris en compte les soldats blessés et les soldats tués du 7 octobre ce qui n'avait jamais eu lieu et donc il a fait une cérémonie qui était extrêmement émouvante où il a invité toutes les familles avions militaires privés, hôtels, sécurisés, une sécurité, on s'est tous cru pour Biden tellement c'était sécurisé et c'était ces familles ont trouvé donc beaucoup ne parlaient même pas le français, ces familles ont été extrêmement touchées, extrêmement émues de la gentillesse des gens autour de nous entre autres du fonds garantie ils sont tous venus se présenter et on a beaucoup travaillé sur place avec les familles c'était extrêmement émouvant très fatigant mais extrêmement extrêmement fort et émouvant parce que toutes ces familles sont fortes mais quand vous vous asseyez une par une avec elles c'est déjà beaucoup plus personnalisé donc c'est très difficile certaines ont eu des problèmes d'émotion il a fallu gérer sur place mais la cérémonie en elle-même a beaucoup impressionné les familles vraiment et elles ont été impressionnées aussi par le fait que le président les ait reçus en privé sans j'y étais pas en privé dans un salon privé et qu'il a écouté famille famille histoire histoire et je veux dire juste un mot le plausible c'est qu'on a vu sur la page d'avant a eu un malaise pendant qu'il était reçu par le président avec ses parents il était sur chaise roulante Macron s'est retourné à la seconde et a pris son secrétaire privé il a dit un médecin à l'hôtel tout à l'heure et vous bougez son billet d'avion pour toute la famille pendant deux jours avec deux jours d'hôtel en plus il n'était pas obligé moi je vous entends très bien ok super j'ai dit il y avait un problème de connexion il nous reste une minute merci beaucoup de cet entretien un dernier message que tu voudrais nous faire passer ce soir pour conclure One Family c'est une famille qui s'est unie autour de toutes les victimes du terrorisme mais je pense que One Family c'est le peuple d'Israël Ameshad peuple Echad un seul alors Mishpacha Akhat et je pense que oui nous sommes sur le terrain en ce moment je ne pense pas qu'on va s'arrêter demain matin je crois qu'on est là on est déjà en train de travailler sur les dix ans à venir juste que vous en prenez conscience on est déjà en train de travailler sur les dix ans à venir je ne sais pas si moi j'y serai encore et si la directrice qui a aussi bientôt mon âge sera encore là-bas mais oui nous travaillons parce que nous savons qu'Israël a besoin de nous et que les familles même celles qui sont avec nous depuis 20 ans ont toujours besoin de nous Admishpacha Akhat Haïve et Amisrael Haïve La Rabbin merci beaucoup merci à toi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous